bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un numéro numéro de dans ton cube alors premier numéro de confinement je suis vraiment très content de pouvoir le faire j'espère que la qualité du son ira qu'on n'aura pas de problème technique comme on a pu avoir par le passé quand on a essayé de faire des numéros avec du remote pour information on est donc en live sur discord et sur youtube si jamais vous écoutez ça en podcast et que vous vous dites ça j'aurais bien aimé participer ou j'aurais bien aimé poser des questions donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour un prochain numéro on les annonce sur meetup.com et sur twitter alors sur twitter c'est souvent au dernier moment mais bon voilà c'est annoncé et voilà donc on va bien c'est déjà une bonne nouvelle et je vais d'abord laisser mes deux nouvelles personnes se présenter parce que vous ne les connaissez pas et on va commencer d'abord par Alban bonjour donc moi c'est Alban j'habite à Berlin je viens de France et je travaille à Kinfork et je vais parler d'inspecteur gadget alors mon profil c'est plutôt de développeur à la fois sur Kubernetes et sur les applications Linux à bas niveau disons donc je travaille sur les containers sur le BPF je vais parler de pas mal de BPF aussi super je pense qu'on en apprendra encore plus après dans la suite du podcast de toute façon et Julien et moi j'ai plus un c'est l'inverse c'est plus un profil ops ou devops si on peut dire et je prends le train un peu en marche on est en 2020 et je commence à me mettre à fond à Kubernetes j'ai fait beaucoup de beaucoup de terraformes énormément de terraformes mais récemment là je mange à pleines dents je mors à pleines dents dans Kubernetes et j'ai plein de choses à vous raconter aussi sur une expérience très fraîche que j'ai vraiment en tête et voilà plus ça qu'un profil DevOps et je vis à Paris et voilà génial tu peux aussi faire de la pub pour les autres choses à côté que t'as c'est vrai génial quand je ne code pas ou quand je ne crie pas sur des serveurs pour qu'ils redémarrent j'organise des wiki wars habituellement dans des bars et maintenant en ligne comme les bantons de cube spécial confinement donc c'est tous les dimanches sur Facebook vous allez voir wiki wars c'est des compétitions de vitesse sur Wikipédia c'est complètement débile donc indispensable venez nous voir voilà pour l'avoir fait n'hésitez pas à y aller donc voilà les wiki wars si jamais vous n'avez pas compris allez voir voilà c'est tout ce que je peux dire tout ce que je peux dire et donc moi Guilhem vous commencez à me connaître maintenant et donc je suis indépendant autour de Kubernetes des conteneurs du DevOps on a essayé tout à l'heure de me demander ce que je faisais et j'essayais de le résumer j'ai pas réussi donc donc voilà globalement je travaille là dedans donc si vous avez des questions des besoins des choses comme ça n'hésitez pas à me demander voilà ça peut même être des conseils ou du travail en direct voilà globalement globalement dessus donc comme j'ai pu le dire un peu en introduction on va essayer de parler de tout le travail qu'on a autour de Kubernetes quand l'application est en production on a déjà parlé dans le passé de comment on essaye de déployer en production je me souviens plus si on a parlé de comment on déploie un cluster Kubernetes mais on va pas parler de ça explicitement on va vraiment parler de qu'est-ce qui se passe quand notre application est en production et globalement qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe quels sont les mécanismes en jeu dedans donc on a l'avantage d'avoir Alban qui est qui est calé sur le sujet qui va permettre de nous de nous en dire un peu plus sur vraiment les mécanismes sous-jacents alors je pense que c'est un peu évident pour nous mais je vais essayer de le rappeler on va parler de Linux on va pas parler de comment se implémenter les conteneurs dans un kernel Windows toi aussi Alban t'as les compétences encore plus élaborées que ce que je connais que ce que je sais mais pas particulièrement voilà donc on va rester voilà on va rester dans un écosystème dans un écosystème purement Linux ça n'empêche pas que les conteneurs tournent ailleurs il faut pas l'oublier il faut pas l'oublier mais voilà on va on va essayer de se de se limiter de se limiter à ça donc d'abord la première chose qu'on s'était dit c'est qu'est-ce que je vais qu'est-ce que j'ai à l'heure actuelle comme outil en dehors même du monde de Kubernetes et des conteneurs pour débuguer globalement mon application ce qu'on s'était dit c'est que la première chose que les gens vont utiliser si jamais ils sont de manière poussée ça va être des APM donc des APM de type Neuralic ou ou je sais pas d'ailleurs ou du Datadog ou des choses comme ça je sais pas si vous avez d'autres ouais ou Elastic Elastic APM et même si on veut remonter encore plus loin tu sais quand tu commences à débuguer une AP et que t'as rien tu vas essayer de trouver tes logs tu sais tu là c'est le niveau zéro bon on va pas parler là-dessus alors ouais je suis d'accord avec toi c'est le niveau zéro alors je l'ai pas trop évoqué parce qu'en fait il est un peu natif dedans donc bien sûr si jamais vous avez un problème vous avez vos logs mais en fait comme c'est une composante native de Kubernetes et globalement Docker et donc de tout cet écosystème là je l'ai un peu enlevé de l'équation je suis d'accord parce qu'en fait j'ai pas envie de parler de comment on déploie toute la stack de filer de machin etc etc je laissais un peu ça de côté parce que bref j'aimerais qu'à la fin de ce podcast là les gens aient un avis particulier sur les logs en se disant et si j'envoyais si j'arrêtais d'envoyer tout mon bordel dans des logs et si j'avais pas autre chose pour pouvoir débuguer que seulement mettre des écos dans mes logs et des prints et des machins etc et si j'avais mieux que ça et c'est ça peut-être la chose que j'aimerais avoir à la fin mais peut-être voilà reprenons les gens utilisent les logs est-ce qu'on pourrait pas utiliser autre chose et donc on arrive sur l'APM l'APM c'est quelque chose qui existe depuis ultra longtemps je me souviens de l'utiliser en 2012 du New Relic en 2012 sur du .NET rien de nouveau sous le soleil je sais pas si l'un de vous peut résumer un peu ce que c'est un APM on l'envoie je peux rester ce que c'est pour moi pour moi quand je comprends APM je comprends Distributed Tracing le traçage de requêtes sur un cluster de manière distribuée c'est-à-dire quand une requête HTTP arrive sur un composant sur un pod par exemple qui va par derrière ne pas faire tout le travail mais déléguer par d'autres requêtes HTTP ou GRPC ou par d'autres mécanismes à d'autres pods etc pour avoir une vision d'ensemble de tout ça et oui c'est vrai que les logs c'est assez limité parce qu'on peut voir les logs d'une application en particulier mais on n'a pas cette vision d'ensemble pour voir quel log ici correspond à quel log là-bas et même l'APM on peut même rentrer dans le détail c'est-à-dire que même dans une application même monolithique ou plus plus comment dire plus concentrée on peut même voir à l'intérieur de cette application-là voir à l'intérieur de cette application-là comment ça se passe comment ça quels vont être les 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 composants par exemple est-ce que je vais mettre du temps à me connecter à la base de données est-ce que je vais est-ce que je vais mettre du temps à faire des requêtes etc donc même à l'intérieur de l'application en fait notre application c'est un ensemble distribué de fonctions dont j'ai besoin de connaître laquelle est la la plus impactante et c'est vrai que dès qu'on passe donc ça passe à peu près quand on est à l'échelle d'une application mais dès qu'on est à l'échelle micro-service alors je vais je vais je vais j'aime pas j'aime pas ce j'aime pas ce mot de micro-service mais mais globalement c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va avoir besoin quand on va quand on va avoir plein de composants comme ça moi les outils que je vois là-dedans donc tu travailles notamment sur des outils tracing à Alban donc c'est pour ça que je vais je peux citer quelques noms comme Datadog ou Livestep qui ont mais sinon pour les outils open source il y a les projets open tracing ou open census et maintenant open telemetry qui sont des projets open source qui permettent d'instrumenter les applications récupérer les traces et faire en sorte de pouvoir les collecter tout ensemble et mettre à disposition sur un dashboard qui peut être il y a plusieurs solutions il y a des dashboards open source comme Yager il y en a d'autres qui sont plus propriétaires comme Livestep ou Datadog qui proposent des solutions pour voir tout ça sur un dashboard chez Azure il y a une solution qui est en main qui s'appelle App Insight qui fait un peu ce que tu dis un peu comme Datadog on utilise une bibliothèque dans son app .NET ou JS et assez magiquement on a des stacks qui apparaissent dans des dashboards on peut relier des événements entre eux surtout si on a plusieurs services comme tu disais ça devient intéressant et là en fait quand tu parles de stack concrètement ça va si jamais concrètement concrète qu'est-ce que ça va avoir qu'est-ce qu'on peut pouvoir faire avec en fait si jamais je n'ai jamais entendu parler des des APM comme ça des APM et du tracing moi je peux te citer deux usages un usage proactif en fait tu vas essayer d'aller agréger dans un outil comme ça un maximum de métriques de performance de ton code si tu prends un parcours e-commerce classique tu vas essayer de comprendre pourquoi ta transaction met du temps pourquoi est-ce que ton navigateur met du temps à revenir à rendre la page pour un utilisateur avec comme tu disais cette espèce de vue zoomée tu vas pouvoir voir appel après appel ce qui se passe dans ton code avec plus ou moins de niveau de zoom selon les outils dont tu as disposé et puis tu vas avoir un usage réactif et là je pense plutôt à des outils comme Sentry où en fait tu vas instrumentaliser toute la gestion d'exception de ton code et chaque fois qu'une exception va être levée quelque part soit par toi soit par c'est souvent le cas par ton code tu ne l'avais pas prévu et bien toute la stack d'erreurs va être capturée elle va être présentée sur un beau dashboard elle va être applicable zoomable corrélable avec d'autres stacks du même type et là ça va devenir un outil formidable de raccourcissement de la boucle de feedback pour les devs parce qu'en fait tu peux très vite aller voir ce qui s'est passé sur une erreur faire le lien avec 36 000 erreurs que tu as déjà eues et très très vite sortir plus que de la visibilité des clés de correction des clés pour aller plus vite sur la correction d'un bug la présentation d'une feature ok et ça ça se matérialise ça se matérialise comment si jamais je devais le faire de manière très très concrète dans le meilleur des mondes tu vas utiliser un SDK que tu vas comment dire choper avec le package manager de ton choix l'installer l'utiliser dans ton dans ton application ou tes applications tes services et ça va remonter un peu comme par magie sur un dashboard si tu utilises des outils qu'Albon a cité il y aura un petit peu plus d'outillage à faire à mettre en place puisque forcément le drawback de l'utilisation d'outils plus ouverts et plus gratuits c'est que tu as souvent un petit peu plus de magie à faire toi-même mais on va dire que le circuit global il est toujours le même tu vas instrumentaliser ton code puis à la fin tu as de la donnée qui va être mise en forme des dashboards dans des graphes ok ok super je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter Albon d'expérience même d'ailleurs oui c'est que cette phase d'instrumentation c'est effectivement on a besoin de modifier le code des applications pour ajouter cette instrumentation ça se fait souvent pas de manière automatique il faut rajouter quelque chose au code et d'accord et ça va être quoi par exemple par exemple si on va l'application si c'est du Python ça va se lier avec la librairie Python de OpenTracing ou OpenTelemetry et ça depuis le code de l'application on doit appeler les fonctions de cette librairie pour dire ici je commence ma trace ici je finis ma trace et donc ça permet à la librairie de savoir combien de temps ça a duré et de reporter cette information à un outil extérieur ok et justement tu n'arrêtes pas de parler d'OpenTracing ou d'OpenTelemetry pourquoi enfin pourquoi deux noms ça va être quoi le je suis un peu mon candide je vais même en donner trois noms oui parce que OpenTracing et OpenSensus c'est deux outils qui font à peu près la même chose ça fait du traçage distribué et il y a longtemps eu ces deux projets en parallèle mais ça pose problème d'avoir deux projets en parallèle qui ne sont pas compatibles entre eux et les développeurs de chaque organisation ont décidé de mettre les choses dans un même pot et de faire quelque chose en commun et ils ont appelé ça OpenTelemetry et donc OpenTracing et OpenSensus ont décidé ils vont terminer ces projets-là pour se concentrer sur OpenTelemetry ok et ça en est où à peu près parce que l'annonce c'était déjà il y a presque un an non je ne sais plus quand c'est ce qu'était l'annonce oui donc il y a eu des versions bêta de publier de OpenTelemetry mais il y a toujours des profilements de l'aspect et des applémentations donc c'est pas c'est pas en version 1.0 encore je dirais mais il y a quand même pas mal de je ne peux pas donner de date là je redirigerai le site ok super donc donc là en fait donc si jamais je résume avec donc ces outils de tracing on arrive à avoir une vue globale de son application avec donc chacune des parties qui vont prendre du temps qui vont générer des erreurs ça d'ailleurs ça c'est un point est-ce que je pourrais l'utiliser par exemple comme une solution de logging en fait puisqu'en fait dans mes logs j'ai besoin d'avoir mes erreurs mes traces d'erreur etc est-ce que là dans un tracing je pourrais avoir ça pour avoir une sorte de j'arrive à avoir ma vue donc je suis passé par tel composant je suis passé par tel autre composant ici ça m'a fait des erreurs etc un peu un parcours utilisateur mais au sens technologique en fait un peu c'est jamais des gens ont déjà utilisé toutes les vues Google enfin je sais plus quel est l'outil Google qui me dit ça alors j'ai tant de personnes qui sont allées sur telle page après j'ai tant de personnes qui sont allées sur telle autre etc enfin ces espèces de vues là j'ai un peu ça en fait mais est-ce que je pourrais aussi l'utiliser pour avoir pour avoir mes logs en fait genre mes informations oui donc on peut attacher en fait quand on parle de traces c'est pour regrouper toute une requête qui part du premier composant vers les autres composants etc et une trace ça va être composé de plusieurs spans donc sur un composant ça peut faire un span qui dure un certain temps puis après ça va être une autre span etc donc il y a une vue hiérarchique de tous les spans qui composent la trace et pour chaque span quand on a ce mode son code on peut y attacher des informations donc on peut y attacher des tags des attributs et maintenant avec OpenTelemetry même des logs donc au lieu de l'ancienne façon de faire des logs c'est j'écris quelque chose sur Standard Output et ça écrit quelque chose dans un fichier de log mais maintenant on peut aussi faire ça écrire une ligne de log qui est attachée à une trace et donc ça va ça va permettre de contextualiser la ligne de log pour savoir à quelle trace ça correspond exactement donc finalement on peut instrumenter complètement en ajoutant les informations qu'on veut ok génial donc là on a quand même encore une vue assez haut niveau entre guillemets de notre application là on l'a dit il y a quand même du travail à faire d'instrumentalisation dans son code de mettre les bons points de dire début de fonction fin de fonction pour dire bon ben voilà ici je fais j'appelle j'appelle un composant j'appelle une base de données j'appelle un logiciel tiers c'est moi je rajouterais aussi qu'il ne faut pas oublier alors ça demande encore plus de boulot mais c'est un boulot d'infrastructure c'est que si on va utiliser des services de type Istio ou des choses comme ça des services mesh on va pouvoir avoir alors très très haut niveau mais avoir je rentre dans tel composant il se passe quelque chose je sors de tel composant etc et donc on est on est beaucoup plus haut niveau mais on peut avoir ça même sans avoir besoin de toucher au code par contre il faut avoir mis un service mesh avant ce qui n'est pas forcément plus simple entre les deux je ne sais pas ce que tu en pensais Alban je pense que instrumenter le service mesh ça peut se faire mais ça ne donne pas toutes les informations parce qu'il y a certaines informations où il faut vraiment être lié au processus au processus qui tourner l'application pour savoir quelles sont les requêtes parce que le service mesh il va permettre de savoir que ce composant il reçoit plusieurs requêtes et il envoie plusieurs requêtes de l'autre côté et il ne va pas permettre de pouvoir les lier entre elles pour savoir quelles sont les requêtes qui génèrent les requêtes sortantes et pour ça il faut permettre l'application et justement si jamais si jamais je suis vas-y pour permettre je voulais mentionner le concept d'auto-instrumentation parce que on peut dire oui c'est compliqué il faut d'ajouter la instrumentation pour toutes les applications c'est du travail parfois un peu manuel mais il y a quand même des outils qui permettent de faire ça de manière un peu plus automatique parce que souvent les applications utilisent un peu toujours les mêmes librairies par exemple dans Python il y a une série je ne me souviens plus des noms maintenant mais on ne réécrit pas le code HTTP de 0 les gens réutilisent des librairies communes c'est pareil pour d'autres langages et donc en instrumentant ces librairies là ça permet de beaucoup simplifier les choses et de rajouter le support dans ces librairies pour pouvoir autant instrumenter ok donc là si jamais j'ai fait peut-être pas toute l'instrumentalisation mais en tout cas si jamais j'ai réussi à identifier comment je peux essayer de débuguer une application j'ai vu sur mon chart j'ai toute ma trace qui passe par des composants on va dire que j'arrive à voir qu'un de mes composants est en erreur pour une raison que je n'arrive pas vraiment à identifier parce que peut-être j'ai pas toutes mes erreurs qui sont là parce que j'ai pas tout comment je peux faire pour essayer d'analyser un nœud en particulier un pod un composant en tout cas en particulier dans là-dedans je sais pas si alors il y a plusieurs outils sur certains en fait j'aime bien penser qu'est-ce qu'on faisait avant que Kubernetes soit là il y avait des outils comme GDB pour débuguer il y a des outils comme Stress pour voir les appels systèmes etc et il y a aussi des outils qui sont qui sont venus sur Kubernetes pour faire ça avant ça je voulais mentionner Téléprésence je pense que tu l'utilisais ouais bah oui justement en fait parce que moi la chose que je me dis instinctivement c'est avant même de voir Deep rentrer à fond dans le dans le dans le logiciel je me dis j'aimerais bien juste l'essayer en fait me mettre à la place d'eux en vrai c'est ce qu'on fait les trois quarts du temps c'est à dire j'ai une application qui marche pas j'ai pas activé le mode débug en prod parce que le mode débug me chie une tétra chier de log et me fait tomber tout mon tout mon tout mon instrumentalisation etc mais j'ai quand même envie de l'avoir en fait ce mode débug là et est-ce que je dois redéployer quelque chose avec le mode débug dans ces cas là c'est en fait débuguer ça veut dire redéployer toute mon application etc est-ce que je pourrais pas faire autrement peut-être en essayant d'y je voulais mentionner téléprésence et après j'avais parlé d'inspecteur gadget téléprésence c'est c'est une possibilité de faire tourner le pod de Kubernetes sur son laptop sur mon sur mon ordinateur portable au lieu de le faire tourner sur le cluster Kubernetes et de toujours avoir de faire comme s'il était sur le cluster c'est-à-dire avoir les interfaces réseaux comme si c'était sur le cluster et donc ça va mettre en place des proxys réseaux pour pouvoir faire tourner ça de façon naturelle donc là avec téléprésence si jamais si jamais je vois je vais en fait hijacker un pod qui est dans dans Kubernetes et et en fait au lieu que ce soit le pod Kubernetes qui tourne ça va être en local sur ma machine et donc là potentiellement je peux activer des modes débug des 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 breakpoints des choses comme ça c'est ça un peu exactement oui tu pourras tourner l'application comme tu le fais comme un développeur qui tourne qui fait tourner l'application sur son magnateur portable ok et quelle différence on a justement entre téléprésence et et un docker run c'est-à-dire dans quel sens dans quel sens pardon avant vas-y avec docker run sur ma machine je ne vais pas être intégré au cluster Kubernetes c'est-à-dire je ne vais pas avoir accès au volume que le pod dans Kubernetes a accès je ne vais pas être dans le même réseau c'est-à-dire que les pods dans Kubernetes qui parlent entre eux si l'un d'entre eux tourne sur ma machine avec docker run ça ne va pas pouvoir communiquer de façon native donc téléprésence va juste faire la magie pour avoir des proxys qui vont connecter tout ça et peut-être aussi je vais avoir les vraies requêtes de prod parce qu'en fait c'est quelque chose qui arrive aussi régulièrement quand on est dans des contacts comme ça c'est toutes les requêtes que j'ai en test etc elles marchent la preuve j'ai réussi à déployer donc en fait j'ai fait tourner toute ma batterie de test toutes mes tests marchent c'est pour ça que j'ai réussi à déployer et en prod ça ne marche pas pourquoi la prod est différente c'est parce qu'il n'y a que la prod qui est la prod et donc comment je fais pour déployer la prod en fait c'est mignon d'avoir un SQLite d'avoir une petite base de données locale d'avoir un qu'est-ce qui se passe quand on est en prod alors après moi la question que je me pose c'est et en fait genre la connexion de proxy etc ça va me rajouter de la latence je vais rajouter tout ça comment je vais réussir à gérer genre d'un seul coup mon post devient la prod en entier d'un seul coup comme ça je ne sais pas comment on pourrait gérer ça les idées oui téléprésence a des limitations que ça va rajouter la latence réseau et ça va même si ça essaye de faire comme si c'était sur le Kubernetes cluster il y a quand même quelques différences qui vont limiter les choses et j'ai un peu des difficultés à utiliser ça en production parce que ça je ne veux pas casser la production en changeant le routage un peu en gros il faut savoir que ça existe c'est un peu ça c'est pratique pour développer aussi parce que quand j'ai un cluster de dev bon là c'est ok je peux casser le cluster de dev parce que c'est fait pour du développement ça peut être pratique et là je vais plutôt parler d'Aspect of Gadget qui est un outil qu'on développe qui qui va utiliser BPF en fait pour respecter les applications tout ce qui se passe sur un système Linux y compris sur Kubernetes et donc il y a plusieurs outils oui vas-y 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 justement continue il y a plusieurs outils qui utilisent BPF sur Linux il y a comme BCC ou BPF Trace et qui sont là pour inspecter ce que font les applications sur Linux mais on peut aussi les utiliser à travers Kubernetes à travers des projets comme Inspector Gadget et il y en a d'autres aussi il y a Kubectl Trace qui fait quelque chose de similaire donc là en fait la chose c'est que parce que téléprésence donc a des limitations forcément peut casser la prod le but c'est de se dire comment je vais aller inspecter un pod en particulier donc par exemple moi les choses que j'entends la plupart du temps c'est comment je vais faire un TCP dump c'est basique mais c'est ce que je vais avoir besoin comment je vais aller voir ce qui se passe donc est-ce que je dois faire un Kubectl exec installé tous mes outils débugging intérieure est-ce que je dois mettre un éphéméro est-ce que je dois avoir un pod enfin un conteneur à côté avec tous mes outils de dev est-ce que je dois utiliser les éphéméros le conteneur etc ce que tu enfin si jamais j'essaie d'imaginer l'inspecteur gadget essaye de répondre à ce problème là pour essayer donc de débugger la vraie prod en fait j'essaye de débugger sans avoir besoin de le moquer ou de le transférer sur mon post mais vraiment d'aller le débugger en local c'est ça ça essaie d'éviter le workflow où le développeur va faire un SSH sur la machine on essaie d'éviter ça on essaie d'utiliser les outils plus dans le style Kubectl plutôt que dans le style SSH et essayer d'éviter d'installer les applications en plus dans les conteneurs parce que quand c'est en prod on hésite quand même d'installer des choses en plus au dernier moment et et donc quand inspecteur gadget est installé sur le sur le cluster Kubernetes je vais pouvoir utiliser des outils comme BPF pour pour certains donc inspecteur gadget c'est une collection de gadgets chacun a un rôle différent et ça permet de débuguer d'un peu de manière différente et donc justement qu'est-ce qu'on peut faire avec là qu'est-ce que vous avez développé comme outil le premier c'est un outil qui s'appelle Trace Loop alors c'est un peu comme Stress sur Linux je peux récupérer tous les appels systèmes d'une application d'un ou plusieurs process c'est un outil que j'aime bien utiliser en général parce que ça permet de voir un peu ce que fait une application quels appels systèmes il fait ça permet de me ça me permet de voir ce que ça fait mais plutôt que d'utiliser ça Trace Loop ça utilise BPF pour faire quelque chose de similaire mais ça le fait sans avoir les inconvénients de Stress parce que Stress c'est quelque chose qu'on ne peut pas déployer sur tous les process de toutes les machines en production c'est pas possible parce que ça ralentit beaucoup les choses et c'est pas vraiment fait pour ça et Trace Loop va oui Trace Loop va enregistrer ce qu'il s'appelle système en mémoire et les garder dans un ring buffer dans un tampon en mémoire qui va être conservé pendant un certain temps et ça va ça va se réécrire quand le ring buffer est plein c'est un peu comme dans les avions dans les je sais plus comment ça s'appelle les crash dans les jouets boîtes noires oui c'est ça ça va enregistrer ce qui se passe et si le crash pardon si le pod dans Kubernetes crash j'aurai toujours cette boîte noire pour pouvoir voir quels sont les derniers appels systèmes effectués par ce pod ok génial et donc ça ça va me permettre donc de débugger des applications qui pourraient potentiellement je sais pas faire des mauvais appels ou enfin après ça c'est tout le classique du débugging d'applications Linux une application Linux voilà et t'as dit qu'il y avait plusieurs gadgets dedans après et vous avez d'autres choses il y en a quelques autres il y en a pas mal qui sont dérivés des outils de BCC donc ce ne sont pas des outils qui ont été réécrits mais j'ai juste pris les outils de BCC qui existent déjà mais les adaptés à Kubernetes pour avoir l'expérience de kubectl où on peut l'utiliser comme ça il y en a un qui s'appelle il y en a un qui s'appelle exec snoop qui permet d'avoir une trace à chaque fois qu'il y a un nouveau process qui est exécuté donc c'est quand un pod exécute un script shell qui fait plusieurs choses c'est très pratique de pouvoir voir tout ce qui est exécuté ligne par ligne il y en a un autre qui s'appelle open snoop qui permet de voir à chaque fois qu'un nouveau fichier a été ouvert donc c'est à travers l'appel système open et donc je peux dire à inspecteur gadget je veux surveiller ce pod ce pod ou ce groupe de pods en utilisant des labels de Kubernetes pour voir tous les fichiers qui sont ouverts ok et là à l'heure actuelle vous l'avez tu as déjà des cas concrets d'utilisation enfin quel est l'état un peu de maturité est-ce que tu as déjà des retours là-dessus du projet pas beaucoup de retours pour l'instant donc c'est pas c'est quelque chose qui est toujours en développement donc j'essaye de faire un peu de publicité sur ce projet-là il y a un autre outil qui était très pratique pour moi c'est l'outil de gadget que j'appelle profil c'est un CPU profiler qui vient de BCC aussi qui permet à intervalles réguliers en utilisant BPF récupérer toutes les backtracks soit du système soit de certains process pour avoir une idée de ce qui prend du temps sur le processeur et ça quand les choses sont lentes mais je sais pas vraiment pourquoi peut-être que c'est un process peut-être que c'est autre chose ça me permet d'avoir des backtracks et de les classer par ordre d'occurrence celles qui arrivent et je peux pouvoir voir ce qui se passe ok et tu peux l'utiliser sur n'importe quoi c'est à dire vraiment n'importe quelle application qui tourne sur mon Kubernetes ou est-ce que je dois faire des adaptations dessus est-ce que n'importe quel pod n'importe quel conteneur qui tourne ça va marcher oui donc ça ne dépend pas de l'application parce que il y a deux choses il y a deux sortes de backtracks qui peuvent être possibles il y a un backtracks noyau qui récupère la backtracks du côté noyau qui n'est pas mal utile parce qu'on voit toujours quels appels systèmes ils font ça peut être dans le routage réseau ou autre chose on peut voir ce qui se passe et il y a la backtracks utilisateur d'un process en particulier et qui c'est un peu la même trace que tu vois dans GDB ou d'autres outils comme ça et donc ça ne dépend pas de l'application ça n'utilise pas les mêmes outils les mêmes choses en interne que GDB mais ça utilise BPF pour récupérer ces traces là et donc justement tu parles pas mal depuis de BPF si jamais tu devais résumer BPF et après on aurait je suis sûr que là même si on voit l'usage de l'outil BPF pourquoi ? pour résumer BPF je dirais que c'est une mini machine virtuelle qui tourne dans le noyau Linux en quelque sorte c'est un peu imagé mais c'est aussi un bytecode on peut écrire du code en C qu'on va compiler vers BPF donc c'est comme une pseudo architecture pour que ce soit une architecture Intel c'est l'architecture BPF et ce code va être recompilé en noyau en coordinatif pour que ça soit rapide et ça peut être utilisé pour plusieurs choses ça peut être utilisé pour le réseau par exemple le projet Cilium utilise beaucoup ça ou ça peut être utilisé pour la sécurité donc il y a par exemple le Falco qui est un projet qui utilise BPF pour surveiller ce que les applications font ou ça peut être pour le du débugage ou du tracing c'est ce que fait l'inspecteur gadget et aussi Cube City Ltrace ok et donc ça BPF c'est un truc qu'on peut avoir dans tous les loyaux Linux dessus oui plus ou moins parce que c'est quelque chose qui est toujours en évolution et donc par exemple pour utiliser tous les gadgets dans l'inspecteur gadget pour l'instant ça marche mieux à partir de la version Linux 4.17 je crois parce que ça utilise certaines fonctionnalités de BPF qui sont arrivées un peu plus tard mais sinon d'autres gadgets par exemple Thresloop je l'ai vu fonctionner sur 4.14 il y a toujours des nouveautés ça peut marcher juste pour information d'ailleurs BPF ça veut dire Berkeley Packet Filter je trouve ça assez hallucinant qu'à la base un truc qui a été fait pour filtrer des paquets soit devenu maintenant une sorte de mini langage de mini machine comme tu le disais à l'intérieur du kernel c'est vraiment je trouve ça assez génialissime comment ça est dévié comment un projet comme ça est complètement dévié il y a eu pas mal d'évolutions entre le début où c'était pour TCP dump qui permettait de filtrer sur le réseau et maintenant il y a de plus en plus de choses qui sont passées à eBPF pour la version étendue de BPF et ça n'est plus limité au réseau mais maintenant à la sécurité ou au tracing pour tracer les différentes choses qui se passent et justement toi quand tu dois faire un TCP dump à l'intérieur d'un pod parce que là on a parlé des appels système si jamais je dois monitorer un peu ce qui se passe sur un pod tu le ferais comment ? ou même d'ailleurs Julien je sais pas si t'as et bien moi par chance et mal chance à la fois j'ai un problème un peu plus pas basique mais proche du développeur proche de l'applicatif et donc généralement je m'en sors avec les outils qu'on a cités au début de ce podcast donc je retourne la question parce qu'elle m'intéresse évidemment en fait c'est là où mon domaine d'expertise se raréfie et toi Alban ça va être quoi ? alors il n'y a pas de gadget dans Spirter Gadget qui fait TCP pour l'instant mais il y a quelques outils qui s'en rapprochent un peu il y a un gadget qui s'appelle Network Policy donc c'est pour c'est vraiment un cas d'usage précis pour écrire des Network Policy sur Kubernetes c'est pour des Network Policy c'est pour dire quelle règle de pare-feu je mets sur chaque pod en quelque sorte et le cas d'usage sur lequel je me suis concentré c'est quand quand je me retrouve avec un nouveau projet qui a beaucoup de microservices dont je ne connais pas tout parce que j'arrive sur le tard sur ce nouveau projet et on me demande d'écrire des Network Policy c'est un peu difficile parce que je ne sais pas quel pod est supposé parler à quel autre pod et ça prend beaucoup de temps de les écrire et de vérifier que ça fonctionne correctement etc et donc il y a un gadget d'un inspecteur gadget qui permet de laisser tourner le cluster de manière naturelle il va surveiller toutes les connexions TCP par exemple entre les différents pods et se dire ah je vois que le frontend il parle au backhand donc je vais écrire je vais suggérer au développeur tu devrais peut-être écrire cette Network Policy de cette façon là et ça ne répond pas vraiment à la question ça ne fait pas d'ACPDump mais ça fait quelque chose de précis qui permet de qui est adapté au contexte de Kubernetes d'accord donc c'est un peu un mode apprentissage comme on peut avoir sur d'autres sur les systèmes de sécurité de sécurité classique en fait c'est j'apprends et après je ne force oui alors c'est pas quelque chose d'automatique parce que c'est quelque chose que le développeur devrait relire pour voir si c'est vraiment correct mais ça permet d'aller plus vite et de au lieu de taper à la main toutes les networks politiques qui peuvent être nombreuses s'il y en a beaucoup de microservices qui parlent entre eux ça peut être compliqué ça peut permettre d'aller plus vite au début alors ouais et enfin alors là si jamais je m'auto-réponds à ma question en fait si jamais vous voulez faire du TCP dump dans la dans Kubernetes vous avez le projet KSNIF alors en fait qui est SNIF après quand on en plug-in mais qui va vous permettre donc de faire un TCP dump dans un pod et après ça va vous ouvrir même votre wire chart directement sur votre post et vous allez avoir votre flux TCP dump directement comme si vous étiez sur le pod et donc ça c'est un plugin kubectl que vous allez pouvoir installer assez facilement qui existe je sais pas si vous avez vocation enfin dans l'inspecteur gadget à rajouter ce genre de fonctionnalité là ou est-ce que vous laissez justement à d'autres projets qui existent le soin de le faire pourquoi pas pour l'instant on s'est concentré plutôt sur les outils BPF alors ça si je comprends bien c'est est-ce que tu sais comment ça fonctionne est-ce que ça fait est-ce que ça lance TCP dump sur la machine ou je l'ai su je l'ai su et je me souviens plus comment ça fait mais ça fait ça fait un peu des trucs mystiques c'est c'est un peu tout ce genre d'outils qui marchent t'en as besoin au moment précis et t'es très content que ça marche et après t'oublies d'aller regarder comment ça a fait la magie la magie autour dedans ce serait intéressant d'aller voir je t'avouerais que là je me souviens plus j'ai dit ça il y a un an malheureusement je me souviens plus comment ça marche exactement mais en tout cas ça marche ce qui est déjà un bon point et donc concrètement c'est vraiment c'est kubectl snif je me souviens plus après les paramètres mais globalement vous allez vous allez vous allez pointer vers un pod et après directement en fait ça va vous créer un flux sur votre post alors est-ce que c'est un fichier je crois que c'est un fichier de flux et après en fait va ouvrir Wireshark pour pointer dessus et donc ça va être vu comme si vous aviez tous les comme si vous étiez en tcpdump je sais pas s'il se connecte en dessous au node au dessous c'est possible qu'il se connecte au node au dessous qu'il fasse un tcpdump avec les bonnes options de filtrage et qu'après il envoie ça à travers le réseau dessus donc en fait c'est une espèce de hack où en fait il arrive à se spawner en dessous sur le node qui porte le pod pour après pouvoir faire le tcpdump je pense que c'est quelque chose qui doit ressembler à ça d'accord c'est bien possible que ça s'attache au network namespace du pod en question pour aller regarder l'ancien tcpdump là-dedans par exemple bon c'est bien de savoir que ça existe déjà c'est au moins ça c'est au moins ça les choses mais c'est vrai que oui les outils sont plus heureusement qu'il y a des outils plus intégrés peut-être là qui sont en train d'apparaître et justement si jamais tu te enfin si jamais tu te focus à l'heure actuelle sur les outils IBPF donc t'en assis déjà certain qu'est-ce qu'il y aurait demain la fonctionnalité que t'aimerais voir ou les fonctionnalités que t'aimerais voir au sens où peut-être le projet deviendra je sais s'il est en 1-0 déjà inspecteur de gadgets mais à quel moment tu te dis là là j'ai déjà le bare minimum pour pouvoir bien bien aider les développeurs ah oui peu plus là sur l'aspect sur lequel je me pose c'est essayer de faire marcher inspecteur de gadgets sur plus d'environnement parce que pour l'instant ça marche bien sur sur notre distribution Kubernetes qu'on fait à Kinfo qui s'appelle le Comotive mais il y a sur d'autres environnements s'il y a plus limité il y a certains gadgets qui ne marchent pas et ce que j'aimerais bien faire c'est ajouter du support donc des fois ça veut dire ajouter un peu de code ou rajouter du support dans BCC ou ailleurs pour faire que ça marche plus en général pour permettre le développement d'un inspecteur gadget sur d'autres environnements après comme fonctionnalité j'ai plusieurs idées mais je pense que la base c'est de faire en sorte que ça marche sur le plus d'environnements possible et donc là à l'heure actuelle l'état du projet si jamais on devait le dire c'est quelque chose de prod ready après ça veut pas dire grand chose prod parce qu'on parle d'un truc en debug donc par rapport à rien ça sera toujours mieux que rien mais est-ce que on peut se dire que c'est que c'est utilisable c'est en bêta ou ça va être quoi pour toi à ton avis l'état du projet à l'heure actuelle je dirais ça dépend des gadgets il y en a certains qui ceux qui viennent de BCC par exemple pardon c'est quelque chose que j'utilise en production et que ça ne pose pas d'autres problèmes pour Trace Loop qui fait l'équivalent au stress je pense que je peux l'utiliser sur des environnements des clusters de développement par exemple sans problème mais en production je pense qu'il y a quelques aspects que je voudrais vérifier avant par exemple quelle quantité de mémoire ça prend pour ce genre de choses là parce que c'est pas quelque chose que je utiliserais immédiatement en production parce qu'en fait l'architecture qui est utilisée c'est que donc t'as dit qu'il fallait installer Inspector Gadget c'est quoi c'est un daemon set qui vient se mettre sur tous les nœuds c'est ça c'est exactement ça donc il y a une commande de Inspector Gadget qui s'appelle deploy en fait quand j'appelle Inspector Gadget je fais kubectl gadget c'est comme un plugin de kubectl et donc je peux faire kubectl gadget deploy et ça va afficher le YAML à déployer donc je peux faire je peux envoyer ça avec un pipe pipe kubectl apply et là c'est fait comme ça sur Kubernetes donc il y a un daemon set il y a quelques règles airbag pour faire en sorte que ce daemon set soit privilégié parce que il a besoin d'être super privilégié pour pouvoir utiliser BPF avec toutes ces options là et puis c'est à peu près tout après quand j'utilise certains gadgets ça va utiliser en interne l'équivalent de kubectl exec pour exécuter d'autres gadgets sur ce daemon set ok d'accord donc il y a une sorte enfin c'est un peu un système de client serveur en fait où mon mon outil local va parler au daemon set de là où se trouve mon pod en fait de ce que je veux déployer exactement ok génial je ne sais pas si tu as autre chose qui te vient à l'esprit là-dessus sur l'usage que tu en as vu enfin déjà oui est-ce que tu as déjà des retours un peu tu as dit que malheureusement il n'y a pas assez de retours mais il y a des gens qui l'utilisent j'ai vu quelques messages sur GitHub des gens qui postent des bugs donc ça veut dire qu'ils essayent l'outil et que ça ne marche pas sur tel environnement donc c'est bien mais ça commence tout juste je dirais après Thresloop qui est un des gadgets d'Inspector Gadget peut être utilisé indépendamment de Kubernetes comme Thres pourrait être utilisé indépendamment de Kubernetes aussi c'est un autre ça je ne sais pas s'il y a des gens qui l'utilisent mais voilà c'est mon but ici de montrer que ça existe et de de le promouvoir c'est génial je ne sais pas Julien si tu as autre chose là-dessus ou ce que tu verrais je ne t'entends pas pour le coup on t'a perdu c'est des choses que j'ai essayé mais je vous entends assez mal pour l'instant je reste observateur d'accord je ne sais pas si j'ai autre chose là-dessus sur toute la stack de debug à ce moment-là si jamais je demande quelque chose et je n'ai pas la réponse donc tu as pas mal parlé de GDB de choses comme ça si jamais demain je veux brancher un GDB sur un de mes sur un de mes pods je veux avoir une solution pour ça ou c'est je ne sais pas exactement je ne vais pas vraiment répondre à la question mais il y a une que j'aimais bien dans Expecter Gadget c'est d'utiliser d'autres types de traces donc en fait dans BPF il y a les traces qu'ils utilisent Keprob pour s'attacher à une fonction du Neo Linux à chaque fois qu'elle est exécutée mais il y a aussi des traces qui s'appellent Uprob pour UserLandProb qui s'attachent à un point particulier sur une application ça veut dire qu'à chaque fois qu'une application exécue une fonction par exemple ça pourrait exécuter le programme BPF et récupérer des traces comme ça et j'aimerais bien développer ça plus alors ce n'est pas la même chose que GDB parce que ça ne va pas mettre un breakpoint ça ne va pas suspendre l'application elle va continuer à rouler comme normal mais ça permettrait d'attacher des traces à certains endroits et alors j'aimerais bien utiliser ça pour aider de façon aider les développeurs d'applications sur Kubernetes de récupérer ces traces là il y a un autre projet qui fait ça aussi comme KubeCTL Trace qui est un projet similaire à Inspector Gadget qui utilise BPF Trace du côté Kubernetes et qui permet d'attacher à l'uprob et faire quelque chose de similaire et j'ai aussi d'autres idées pour l'attacher à quelque chose comme Open Telemetry plus tard D'accord et ouais super je ne sais plus ce que je voulais dire là-dessus mais c'est globalement en fait ce qu'il va falloir c'est avoir une intégration peut-être un jour avec tous les IDE du VS Code des choses comme ça et c'est sans doute ça qui qui fera une intégration complète en fait c'est créer de nouveaux outillages dans cet écosystème cloud c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils qui existent déjà pour Linux mais qui sont mal adaptés pour l'environnement Kubernetes parce qu'on serait obligé de faire du SSH d'avoir un terminal des choses qu'on hésite à faire en production mais il faudrait avoir cet environnement-là sur Kubernetes donc Inspector Gadget ça répond à une partie de ça mais il y a aussi d'autres outils qui font des choses similaires et super je pense que là on est allé très très loin là-dedans si jamais moi je reviens à d'autres choses pour le coup peut-être si jamais tu devais un peu me parler de Kim Folk parce qu'on est allé très vite là-dessus donc vous faites vous faites cet outil cet outil d'aide au développement enfin d'aide au débug donc Inspector Gadget tu as parlé aussi d'une distribution Kubernetes qu'est-ce que vous allez faire un peu là instant promo je te laisse oui alors on a deux produits sur lesquels on vend du support et du développement c'est d'une part Flatcar qui est notre distribution Linux qui est à la base un fork de CoreOS qui qui a une distribution Linux spécialisée pour les containers donc c'est un système imitable donc il n'y a pas de gestion de paquets comme RPM ou Debian qui permet d'ajouter de nouvelles choses et c'est plus un système immutable sur lequel la seule chose qu'on peut tourner vraiment c'est les containers donc Docker ou autres et donc c'est une base idéale pour faire tourner Kubernetes dessus puisque Kubernetes c'est pour les containers et on a aussi une distribution Kubernetes qui s'appelle Locomotive et donc sur Locomotive on vend des services de migration donc par exemple des gens qui veulent soit se mettre à Kubernetes soit migrer d'une plateforme à l'autre comme Amazon vers Packet et on vend des services de migration et du support sur Flatcar et Locomotive Inspector Gadget c'est c'est pas l'état de produit donc c'est c'est quelque chose qu'on qu'on veut développer à la fois pour Locomotive mais aussi pour tous les autres environnements on veut aussi que ça marche à peu près partout ok c'est super après moi je vais dire sur Kingfold moi je vous connais avant tout pour le travail que vous avez fait sur Rocket donc voilà si jamais vous connaissez Rocket vous avez certaines des personnes qui ont travaillé dessus avec les gens de CoreOS donc voilà tu nous as dit que tu étais basé à Berlin c'est ça c'est ça mais je pense que n'importe qui oui vas-y oui c'est vrai j'ai beaucoup travaillé sur Rocket j'étais à un moment donné tech lead sur Rocket et oui on a beaucoup travaillé avec CoreOS dessus donc Rocket c'est un container runtime concurrent de Docker qui aujourd'hui qui n'est plus en activité je dirais qui a archivé donc c'était bien un instant donné maintenant ça n'a pas pris comme on veut mais ça ça a ça a permis de développer certains aspects comme la standardisation des des containers donc les images de containers il y a maintenant un standard qui s'appelle OCI OCI qui permet de qui est quelque chose qui est quelque chose de positif qui vient de l'histoire de Rocket et de Locker clairement je pense que à l'heure actuelle toute la sphère donc des OCI et même des CRI etc clairement ça vient du monde Rocket c'est la bataille justement dans Kubernetes la bataille entre Kubernetes et Rockernetis elle vient de là elle vient justement de ce fait de se dire il nous faut du choix il nous faut de la diversité dans un écosystème open source et ça a été clairement montré alors peut-être brutalement pour certains moi je pense juste de manière juste si on regarde sur le passé ça a marché par Rocket c'est à dire que Rocket a réussi à montrer qu'on pouvait faire des conteneurs autre part que dans Docker et que maintenant si on peut avoir tout cet écosystème florissant des CRI avec Kata Container Dvisor etc que montrer le grand-père de tout ça qui est Rocket qui a permis d'en arriver là si jamais on fait une rétrospective dessus la bataille de Rocket est gagnée c'est juste que c'est rarement le pionnier qui a gagné la guerre c'est malheureusement rarement le pionnier qui gagne mais la bataille est là et la bataille est gagnée si jamais je suis d'accord c'est un développement positif c'est vrai qu'à l'origine Kubernetes ne marchait qu'avec Docker et puis après avec l'apparition de Rocket le Kubelet a une option pour tourner Rocket mais après on s'est aperçu ok c'est pas vraiment gérable et ça a développé cette interface standard qui est CRI Container Runtime Interface qui permet d'utiliser autre chose que juste un seul container Runtime c'est vraiment super donc là les gens peuvent vous contacter ils n'ont pas obligé d'être allemands vous travaillez avec des gens partout dans le monde ah oui américains Europe etc donc maintenant qu'une fois qu'on est beaucoup à Berlin mais on a aussi aussi une compagnie qui s'ouvre aux Etats-Unis et en Inde aussi et donc on est un peu global et on on parle anglais mais on n'est pas obligé de parler allemand comme tu le dis super 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 ma langue de travail générale c'est l'anglais aussi super bah merci beaucoup j'espère que que vous avez tous pu apprendre un peu de comment on peut débuguer on n'est pas allé dans un détail très profond je pense que on aurait pu aller même sur juste la partie tracing on aurait pu avoir un numéro entier juste là-dessus je pense d'ailleurs qu'on en fera un un jour mais plus dans un DevOps parce que le tracing ça marche pas que sur Kubernetes ça marche dans dans tous les projets en fait on a besoin de tracing comment on le fait comment on le gère là on a un peu survolé ça au début si même ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir les solutions qui existent de ce dont on a parlé à venir nous poser des questions pourquoi pas également voilà merci merci à vous deux de m'avoir accompagné dans ce dans ce premier podcast en live on espère que le son sera bon si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que c'était à peu près écoutable si vous l'écoutez en podcast voilà on est on est 20h 20h en temps de confinement c'est le rush des Skype apéro etc donc forcément c'est assez compliqué le son mais merci en tout cas pour tout ça je suis sûr que les gens ont dû apprendre ont dû en apprendre beaucoup et puis moi personnellement en tout cas j'espère vous revoir dans d'autres dans d'autres numéros sur d'autres sujets avec tout ce que tout ce qu'on peut faire et l'écosystème florissant peut être Kubernetes en ce moment donc merci à vous deux et merci aussi et merci à vous et merci à vous et merci à vous